bonsoir mon frère bonsoir ma soeur j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même qui est important quand même c'est le fait d'éviter les soutiens émotionnels trompeurs ok et ça tu rencontres beaucoup dans la communauté africaine dans la mesure où tu vas voir qu'il ya toujours des gens qui vont vouloir commencer un projet avec toi mais au final avec la bonne foi ils vont pas le terminer pourquoi parce qu'ils comptaient sur quelqu'un qui comptait sur quelqu'un qui au final on les ont à lâcher la personne à la dernière minute en fait pourquoi parce qu'il s'entendait bien se parler bien mais il ne savait pas qu'en fait le soutien émotionnel qu'ils avaient de cette personne n'était pas un bon soutien c'était un soutien juste plus dû au fait que la personne voulait vraiment juste accompagné à mais sans pourtant prendre un engagement quand la situation proprement dit va se présenter en fait ok donc vraiment je te prends un exemple d'un parent qui un parent éloigné par exemple qui était vraiment très proche de toi quand il était en afrique il parle avec toi il discute avec toi tous les jours il te donner un coup de main et tout puis au final la personne voyage et maintenant la personne avait dit que quand elle devait voyager ok à partir du pays où elle se trouve elle va apporter un soutien peut-être mensuel ou un soutien en termes de conseils en s'y concerne ton prochain voyage pour rejoindre pour pouvoir la rejoindre mais au final absente donne plus des conseils la personne coupe complètement le pont ça c'est un soutien émotionnel trompeur ou bien quand tu es par exemple en afrique avec ton frère ou ta soeur et tout vous discutez quand tu n'as rien vous discutez vous discutez de tout et de rien la personne te donne un coup de main mais quand tu commences à avoir quelque chose tu deviens quasiment le rival de la personne parce qu'en fait le fait que tu commences à avoir une forme d'assises financières d'aisance financière ça met la personne mal à l'aise ça c'est aussi une forme de soutien émotionnel trompeur je peux t'en citer plusieurs comme ça fatigué je peux t'en parler plusieurs je peux te parler de ça toute la nuit en fait sans m'arrêter parce que c'est fréquent et c'est constamment ce genre de situation que je rencontre quand on fait des consultations avec la consultante et quand les gens m'écrivent en aparté jeu je rencontre beaucoup de sens en fait dans mon frère moi je t'encourage vraiment avoir une forme de discernement ok parce que quand tu es toujours en communauté tu restes toujours en communauté c'est pas tout le monde qui sourit avec toi bien qu'ils te donnent des paroles prometteuses qui sont des personnes sincères en fait il y en a beaucoup qui vont te parler comme ça pour pouvoir garder la face devant toi mais quand il s'agit de s'engager la personne doit pas s'engager avec toi il faut vraiment que tu apprennes à discerner ce genre de personnes pour ne pas t'appuyer sur cette personne et qu'au final lorsqu'elle te lâche tu que tu sois comme surpris comme cassé complètement parce que tu te dis que mais je vais faire comment je comptais juste sur la personne là elle m'avait dit que elle m'avait dit que non il faut vraiment apprendre à discerner là je fais vraiment appel à ton discernement et à ta sagesse c'est pas tout le monde qui te sourit qui te parle qui va forcément te tenir surtout quand il s'agit des projets qui sont très importants pour toi et qui peuvent changer ta vie ok il faut faire vraiment attention à ça le soutien émotionnel trompé en afrique c'est quelque chose qui est très 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 répandu très 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 répandu tellement répandu que tu as plus de chance sur dix personnes il y a huit personnes sur qui tu peux tomber tu peux tomber qui vont te donner un soutien émotionnel trompeur que deux personnes qui vont te donner un soutien émotionnel sincère et ces personnes qui vont te donner un soutien émotionnel sincère ce sont des gens qui sont généralement réservés ok réservés ils sont là tu peux même les mépriser minimiser banaliser parce qu'ils ne ils n'apparaissent pas ils ne parlent pas beaucoup ils sont dans leur coin mais quand tu as un projet sincère et que tu t'approches d'eux ils vont vraiment vouloir t'écouter et t'apporter le soutien dont tu as besoin mais par contre ceux qui te donnent un soutien émotionnel trompeur sont toujours à côté de toi vous faites plein d'activités ensemble vous partez à l'église ensemble vous partez au cinéma ensemble vous faites pas mal de choses ensemble généralement ces personnes qui te côtoient tous les jours sont ces personnes là qui te donnent un soutien émotionnel trompeur j'en parle pourquoi parce que plusieurs de ceux qui veulent commencer l'immigration avec la consultante en immigration avec laquelle je travaille ont majoritairement un soutien émotionnel trompeur donc fais attention ne compte pas sur des gens pour faire ton dossier d'immigration ok si tu fais ton dossier d'immigration bâti toi même tes finances bâti toi même tes papiers cherche toi même des informations pour te lancer parce que tu te bats sur des gens qui te donnent un soutien entre guillemets que moi j'appelle si tu es émotionnel trompeur tu risques de tourner en rond parce que tu croyais qu'il y avait supposément quelqu'un qui va te donner un coup de main quand tu vas être éligible à un programme d'immigration au contraire ça même là même où tu vas commencer à avoir des problèmes avec la personne parce que la personne ne va pas vouloir que tu viennes dans le même pays qu'elle et que tu viennes la dépasser quoi tu sais donc vraiment je fais cette courte vidéo pour te dire que écoute si tu as un projet prends toi en main personnellement ne compte pas sur quelqu'un ok et si tu veux compter sur quelqu'un et apprends à discerner des gens qui peuvent apporter véritablement un soutien émotionnel et financier sincère ok et ces personnes sont des fois cachés elles sont parfois discrètes et elles font pas beaucoup de bruit donc c'est ce que je voulais te dire ce soir sur ce passe une excellente soirée puis on se voit pour la prochaine vidéo ciao